Oui, bonjour Jean-Baptiste de Paris, bonjour Wendy, bonjour à tous. Madame Périchon, je partage entièrement les morts sur la route, etc. Il faut les limiter, mais vous ne pensez pas que cette réforme va encore nous coûter de l'argent puisque les panneaux, il va falloir les changer, donc ça va nous coûter quelques sous. Et au final, on va encore rajouter des radars et on va encore nous taxer. Bien, c'est très important parce qu'on est dans le registre toujours radar égale pompe Afrique. Bon, deux choses, et j'en profiterai pour... Oui, bon, il y a des têtes qui... Je viens d'avoir la stéréo et j'aimerais pouvoir répondre. Parce qu'on est là pour faire de l'information et contrer la désinformation. Il faut rappeler que les radars rapportent, entre guillemets, à l'État, comme s'il était avec des grandes poches. J'imagine que cet argent-là, c'est le nôtre quand même. Il faut peut-être le rappeler. Eh bien, c'est environ 600 millions d'euros par an. Dois-je vous rappeler ce que nous coûte l'insécurité routière, monsieur ? Elle nous coûte à vous, à nous tous, 23 milliards d'euros. Ça mérite quand même de mettre les chiffres face à face. Et ensuite, vous dites les radars. Bien sûr, ces radars, cet argent-là. Eh bien, nous demandons, nous, qu'ils servent à la sécurité routière. Et qu'il y a énormément de pistes, bien sûr, pour les étudiants. Et enfin, nous demandons de façon prioritaire le LAVIA. Votre auditeur en a parlé. Ce limiteur automatique de vitesse. Pourquoi ? Parce que si nous avons tous un LAVIA, demain, il n'y aura plus aucun radar sur nos routes. Parce que nous n'aurons plus la possibilité d'aller au-delà. D'ici l'horizon 2020 pour Manuel Valls et pour Chantal Périchon.